Bienvenue dans les Coteaux du Giennois, en bord de Loire. Action ! Alors, Marc Thibault. Emmanuel Charrier. Je représente le domaine de l'Épinot, à Saint-Martin-sur-Noin, au sud de l'Appellation, à côté de Cône-sur-Loire. Et je suis vigneron, voisin d'Emmanuel, sur la commune de Pouni, avec quelques vignes sur Saint-Père-Cours. Et je suis installé avec mon frère et mon cousin sur le domaine de Villargeau. J'avais plein de connaissances, étant jeune, dans le milieu viticole. Mes parents étant agriculteurs et céréaliers, enfin céréaliers et éleveurs, et la vigne, franchement, c'est un métier qui me plaisait par sa diversité. J'ai trouvé que c'était assez noble, donc j'ai foncé. Je lui dirais qu'elle a l'occasion de venir découvrir un territoire parsemé de vignobles aux différentes facettes de terroir, et qu'elle pourra découvrir une grande diversité d'arômes et de caractéristiques de vin. Vraiment très intéressant. Fraîcheur, simplicité, minéralité, tout ça à partager. Oui, évidemment. On peut vous souvenir, après c'est le retour des clients, le retour même des gens qui travaillent dans les vignes, le retour de, quand je vois mes salariés qui sont contents d'une belle récolte, c'est l'aboutissement d'un travail d'une année. Un très beau milésibre dans notre appellation, c'était 2012, parce qu'on avait beaucoup de minéralité qui s'est exprimée avec le temps. On avait ça aussi sur 2008, donc moi je pense à 2008 et 2012. Oui, pour s'accorder avec les vins, on a l'embarras du choix. On a des poissons, alors en poissons on peut parler de style un filet de truite avec une fournue de poireaux, par exemple. Cendre de Loire, par exemple, avec les rouges, qu'est-ce qu'on mettra ? Moi, un rouge léger, on peut partir sur un tagine de poulet, par exemple. Et avec des rouges un petit peu plus structurés, on pourra utiliser un accord avec le charolais qui est dans notre région. C'est les vignerons qui progressent et qui se remettent en cause à chaque millésime et qui trouvent la manière de mettre en valeur le fruit de leur année de travail. Et ça, ça m'inspire parce qu'en fait, à chaque fois, il y a une particularité qui permet aussi à nous, vignerons, d'avancer. Qu'ils soient reconnus à l'enregistre valeur. Et que la diversité des terroirs soit mise en valeur par les vignerons, permettant du coup de développer la notoriété de l'appellation pour leur qualité. Qu'ils fassent les choses avec envie, avec passion, avec bonheur, avec joie, qu'ils soient détachés de l'argent, qu'ils aient envie de s'éclater, de s'amuser. Qu'ils puissent préserver son envie et sa fougue, mais en même temps qu'ils puissent également profiter de l'expérience des voisins, des vignerons pour pouvoir progresser encore plus vite et ne pas tomber dans certains travaux. Et faire les choses mieux que nous. Ils montaient en gamme ! Voilà, c'était les Coteaux du Génois, vus par Marc Thibault, Emmanuel Charlier, Coteaux du Génois, fin dernière ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada